Pour prendre la deuxième sortie en direction danger, je termine le dépassement en cours. Réponse A. Je ralentis pour revenir derrière le camion. Réponse B. Le panneau indique les directions à 2000 m d'ici. Cela me laisse largement le temps de terminer le dépassement de ce camion. Je n'accélère pas plus et je reviendrai tranquillement à droite. Le stationnement reste possible sur l'accotement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'accotement à droite est assez large pour qu'un véhicule puisse se ranger sans gêner. Et la ligne de rive est discontinue. Je peux donc stationner à droite. Je ferai attention en ouvrant la portière. Je suis bien placé pour emprunter la sortie numéro 9. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller à Paris. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule sur autoroute dans la voie la plus à droite. Je peux me diriger vers la sortie numéro 9. Mais je suis également bien placé pour aller en direction de Paris. Si j'avais été dans la voie de gauche, je n'aurais pas pu sortir. La route conserve son caractère prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vais être limité à 50 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau losange n'est pas barré, ce qui signifie que la route qui traverse l'agglomération conserve son statut. Je serai donc protégé tout du long. Attention cependant au feu réglant la circulation. Un panneau de limitation de vitesse à 70 km heure autorise sur ce tronçon à circuler au-dessus de la vitesse qu'impose l'entrée dans l'agglomération. Pour économiser du carburant et moins pollué, je coupe le moteur au feu rouge. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est inutile de couper le moteur à l'arrêt au feu car je ne reste pas assez longtemps immobilisé. Redémarrer le moteur demande en effet de l'énergie et je n'y gagnerai rien. Je le laisse tourner au ralenti sans donner de coup d'accélérateur. Je peux dépasser ce poids lourd par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce poids lourd ne signale pas de changement de direction, il va donc rester sur sa voie. En ce qui me concerne, je suis placé pour une autre direction que lui. Cela me laisse la possibilité de dépasser ce camion par la droite s'il va moins vite que moi. Oui. Sur cette petite route étroite, je m'écarte des piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je roule constamment au milieu de la chaussée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La règle oblige à circuler à droite de la chaussée autant que son profil ou son état le permette. Avec une bonne visibilité sur une petite route étroite, je ne suis donc pas obligé de serrer strictement le bord droit. Je dois cependant m'écarter d'un mètre cinquante des piétons, mais aussitôt revenir bien à droite à cause du croisement plus loin avec un cycliste. Deux voies me sont ouvertes au péage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les voies surplombées d'un petit camion et d'un hexagone jaune sont réservées aux abonnements des poils. Les voies lourdes. Les croix rouges signifient que les voies sont fermées. Il reste deux voies avec une flèche verte qui laissent le péage accessible à tous les usagers. Je me présente à celle qui est devant moi. Cette radio donne des informations généralistes de niveau national. Réponse A. De proximité autoroutière. Réponse B. Cette radio, dont la zone de diffusion est limitée au ruban autoroutier, donne des informations sur les travaux, les incidents ou accidents en cours dans le secteur sur lequel je circule. L'écoute sur le trajet est assurée sur une seule et même fréquence. En dépassant ces camions, je risque de faire des écarts de trajectoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Lorsque je dépasse un poids lourd, mon véhicule est aspiré par un trou d'air puis repoussé par les turbulences. Je vais ici les subir à trois reprises. Je dois donc veiller à maintenir mon volant correctement pour corriger en souplesse les déviations de ma trajectoire. Les pneus thermogommes peuvent éventuellement remplacer les chaînes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. En région montagneuse, il est recommandé de monter des pneus neige thermogommes dès les premières gelées. Ils ne remplacent pas les chaînes lorsqu'elles sont obligatoires, mais permettent de mieux adhérer sur les surfaces froides. Parfois, le panneau de chaînes obligatoire est complété par un panneau-saut autorisant les pneus neige en lieu et place des chaînes. La nuit, les appels lumineux me servent à signaler mon approche à une intersection. Réponse A. À prévenir avant un dépassement. Réponse B. À me donner la priorité aux intersections. Réponse C. La nuit, pour des raisons de sécurité, je peux signaler mon approche à une intersection ou mon intention de dépasser par un appel lumineux. L'appel doit rester bref pour être efficace et compris autrement que comme une agression. En aucun cas, je ne suis autorisé à passer parce que j'ai effectué un appel de feu. C'est un simple avertissement de présence. Stationner à proximité d'une intersection peut être considéré comme dangereux. Réponse A. Gênant. Réponse B. Si le stationnement masque l'intersection, il sera considéré comme dangereux. Cela se comprend. Je risque alors trois ans de suspension du permis de conduire et un retrait automatique de trois points. Avec ce type de chaîne, je peux circuler jusqu'à 30 km heure. Réponse A. 50 km heure. Réponse B. 70 km heure. Réponse C. Réponse C. Le bruit des chaînes saura avertir avec fracas la limite de vitesse que naturellement, on ne peut pas dépasser. Au-delà de 30 km heure, je risque de créer de sérieux dégâts dans les passages de roues. Par temps de pluie, j'allume les feux de position seul. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Le feu de brouillard arrière. Réponse C. La visibilité est fortement réduite par temps de pluie. C'est pourquoi j'allume directement les feux de croisement. L'usage du feu arrière de brouillard est interdit car il éblouit les usagers qui me suivent. Mais je peux allumer les feux de brouillard avant si la pluie devient dense. Pas de feu de position seul en dehors d'une agglomération bien éclairée la nuit. Je peux encore sortir ici. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet objet vert s'appelle un musoir. On voit ainsi de loin la séparation physique des voies. La sortie est ici interdite. Je suis en effet au niveau du zébra et il est trop tard pour manœuvrer. De plus, en donnant un coup d'œil dans le rétroviseur, je peux voir un usager qui décélère. C'est l'accident assuré. J'ai bien fait de soulever ainsi les essuie-glaces. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de partir, je dois retirer la neige couvrant tout le véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette technique est souvent utilisée en région enneigée. La raison en est simple, c'est pour que le caoutchouc ne colle pas sur le verre du pare-brise avec le gel. Afin d'assurer la visibilité tout autour du poste de conduite, je vais dégager la totalité de la voiture de sa gangue de neige. Pour stationner avec ma caravane, je dois m'informer auprès de la mairie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau s'adresse à tous les utilisateurs de caravane, qu'ils soient des touristes ou des gens du voyage. Pour stationner, surtout si je désire résider en caravaning, je dois m'informer à la mairie sur les lieux possibles, car cette commune touristique souhaite réguler ce type de villégiature. Ce panneau prend fin à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un panneau de fin de stationnement interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est une règle générale. Un panneau de prescription prend fin à l'intersection qui suit. Il sera donc éventuellement répété après l'intersection. Il n'existe pas de panneau de fin d'interdiction de stationner, hormis celui de fin de zone. Ce n'est pas ici l'entrée d'une zone, donc pas de panneau pour mettre fin à cette interdiction. Je contrôle aussi les petites routes dotées d'un stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il n'y a pas de petites ou de grandes routes. Il y a des routes avec des usagers. Nul n'étant infaillible, je regarde aussi, pied devant le frein, vers les petites routes sans aucune visibilité. Je vais pouvoir circuler à 130 km heure. Réponse A. À 110 km heure. Réponse B. À 100 km heure. Réponse C. À 90 km heure. Réponse D. Ce panneau intire mon attention sur le changement de statut de cette route. Comme je quitte l'autoroute et que la route comporte deux fois deux voies séparées par un terre-plein central, ma vitesse est donc limitée à 110 km heure. Je peux circuler en dessous de cette limite, mais toutefois sans représenter une gêne pour les autres usagers. La pointe de flèche blanche du panneau indique le symbole d'une montagne. Réponse A. Montre la direction du regard. Réponse B. Annonce qu'on est sur la bonne route. Réponse C. Réponse C. Ce panneau indique une curiosité, un monument ou un site touristique visible de l'autoroute. Il suffit de diriger son regard dans le sens de la flèche. Les monts de la Madeleine sont en face de moi. Les panneaux annoncent la suppression de la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La réduction à une seule voie de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour l'instant, je circule sur une chaussée comportant deux voies de circulation et à droite une voie réservée à l'insertion. Les panneaux signalent une réduction du nombre des voies. Je vais passer de deux voies à une seule. Cela signifie que la voie de droite va bientôt être supprimée, puis plus loin, celle de gauche. Je dois faciliter le démarrage des bus en agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, réponse C. En agglomération, on privilégie la circulation des transports en commun, raison pour laquelle je dois faciliter leur démarrage. En dehors des agglomérations, c'est plus délicat, car la vitesse à l'endroit d'un arrêt peut être élevée. C'est donc au conducteur du bus de ne s'insérer que si la voie est libre. Je reste cependant très attentif. Ce rétroviseur suffit pour contrôler avant de m'insérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne faut pas oublier que des angles morts existent sur les voitures. Avant de m'insérer en utilisant une voie d'accélération, je vais en tout premier lieu regarder directement l'ensemble des voies. Ensuite, ce rétroviseur me sera très utile pour observer l'usager qui arrive et savoir si je peux me lancer ou si je régule ma vitesse pour sortir derrière lui. Enfin, un coup d'œil latéral s'impose avant de changer de voie. Je me suis placé ici après avoir tourné à gauche à l'intersection. Je peux rejoindre la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est parfois utile en tournant à gauche d'utiliser la voie de stockage avant de s'insérer dans l'axe de la rue. Je dois ensuite rejoindre la voie de circulation à ma droite, mais pas sans avoir au préalable contrôlé si celle-ci est libre. Le rétroviseur montre qu'elle est dégagée. Un dernier coup d'œil à droite et le clignotant précède mon insertion. Je garde la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Je ne sais pas depuis combien de temps ce bloc de feu est vert. Il peut donc passer d'un instant à l'autre au jaune fixe, puis au rouge. Je dois donc placer mon pied devant le frein et ralentir afin de pouvoir m'arrêter en toute sécurité. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation peut sembler contradictoire, mais il n'en est rien. En effet, le losange barré n'indique qu'une seule chose, la fin du caractère prioritaire de la route. Ensuite, c'est à moi de regarder aux intersections quel est le régime des passages. Ici, je suis protégé par un stop dont je vois la ligne d'effet au sol. C'est à moi de laisser passer cet usager. Oui, réponse A. Non, réponse B. La règle est logique et simple. Je dois céder le passage aux usagers arrivant en face si un obstacle m'oblige à dévier ma trajectoire. C'est ici le cas. Ce panneau stop me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne faut pas voir l'environnement avec des œillères, car ici, il ne peut pas y avoir un stop. Le panneau stop a notre attention. La ligne d'effet concerne la route à droite, sinon elle serait devant moi. Le panneau stop est tourné ainsi pour une raison que j'ignore. Je peux suivre le 4x4 pour dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive continue à ma gauche confirme que les deux voies sont affectées à mon sens de circulation. Je peux donc tranquillement suivre le 4x4 devant moi pour dépasser le camion. Cependant, je dois veiller à maintenir une distance de sécurité suffisante entre nous. Je compte utiliser ce très long tunnel. Je vérifie le niveau de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois vérifier que j'ai suffisamment de carburant pour traverser un tunnel, et plus particulièrement celui-ci qui mesure plus de 10 km. Il m'en coûterait une amende et le prix d'une dépanneuse, comme sur l'autoroute, si je tombais en panne de carburant à l'intérieur. Lorsqu'il y a trois voies, celle de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour effectuer un dépassement, je dois me placer dans la première voie située à gauche du véhicule que je souhaite doubler. Mais ensuite, je n'y reste pas. La voie de droite n'est pas réservée aux poids lourds, car c'est la voie normale de circulation. Je reviens ensuite à droite. Ces piquets oranges interdisent le stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule dans une région montagneuse en période hivernale. Ces piquets servent au service de déneigement des routes en signalant où celle-ci passe lorsqu'elle est recouverte d'une épaisseur de neige. Ils marquent ainsi le passage de la lame ou de la fraiseuse à neige. Si l'accotement est stable, je peux m'arrêter sur celui-ci. Sur ce zigzag jaune, je peux m'arrêter pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter du fait de la circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a arrêt et arrêt. Il existe une définition de l'arrêt. Déposer ou prendre un passager ou charger et décharger son véhicule tout en restant à proximité pour le bouger. L'arrêt dû à un bouchon, par exemple, n'entre pas dans cette définition. Je n'ai pas la possibilité de déposer un passager en m'arrêtant sur ce zigzag, mais si la circulation s'arrête devant moi, j'avance sur ce zigzag car je ne gênerai pas. Pour m'arrêter, la distance de freinage est ici plus longue que sous la pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse B. Je vais devoir m'arrêter pour laisser traverser les piétons. La distance de freinage sur la glace ou sur la neige est beaucoup plus longue que si la chaussée est seulement humide. Pour prévenir ici un arrêt, je circule lentement et je ne freine pas. Je laisse le véhicule s'arrêter seul sur son inertie. L'absence de numéro de sortie signifie que la sortie est fermée. Réponse A. Que cette sortie n'est pas numérotée. Réponse B. En règle générale, les sorties des voies rapides ou des autoroutes sont numérotées, ce qui est pratique lorsqu'on consulte une carte routière. Sur cette signalisation, l'absence de numéro signifie seulement qu'elle n'est pas numérotée. Une sortie fermée est bien autrement balisée longtemps à l'avance. Pour sortir, ma vitesse est ici limitée à 130 km heure. Réponse A. À 110 km heure. Réponse B. À 90 km heure. Réponse C. Réponse C. Contrairement à ce qui doit se pratiquer, je n'attends pas d'être engagé dans la voie pour ralentir. J'y entre à 90 km heure. Cela se comprend au regard de la longueur dont je dispose pour ralentir. Je signale à l'avance mon intention de sortir. Réponse C. Ce panneau se situe dans le boyau d'évacuation après le sas de survie. Je peux revenir en arrière dans le tunnel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsqu'un événement grave m'oblige à évacuer le tunnel en empruntant un sas de survie, il est interdit de rebrousser chemin. Je risquerai alors ma vie. Je continue d'évacuer par ce boyau me menant vers l'extérieur, ainsi qu'on me l'indique par panneau. J'y suis à l'abri du feu, de la chaleur et des fumées toxiques. Je ne suis pas abonné. Je me place dans la voie de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 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 Je circule sur autoroute et j'arrive au péage. La signalisation indique que pour payer auprès d'un péagiste, je dois utiliser la voie de droite. Je vais donc contrôler derrière et à côté de moi, puis indiquer que je me dirige vers la droite. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Sous-titrage FR ?